Salut à tous, c'est Barsios et voici une petite vidéo présentation de Tissoir of Mine, un lieu de survie dans lequel vous n'incarnez pas un soldat expérimenté, mais un petit groupe de civils qui essayent juste de survivre en plein milieu d'une guerre entre les rebelles et l'armée. Alors, il faut savoir qu'il y a deux phases de jeu, une dans cette petite maison dans laquelle vous allez vivre, et une autre pendant la nuit, pendant laquelle vous allez récolter des ressources pour vous permettre de survivre. Alors voilà, on démarre avec ces trois survivants, qui sont aléatoires et qui ont chacun une spécialité. Boris, par exemple, est robuste mais lent, Marin est un bricoleur et Emilia est une avocate talentueuse. Dans cette première phase de jeu, je vais seulement me contenter de nettoyer la maison et de ramasser les ressources qui sont déjà à l'intérieur pour pouvoir me faire mes premiers crafts. Bon bah c'est parti, allons ouvrir cette petite commode. Du sucre, le matériau et du bois. Encore du sucre. Dans cette petite armoire. Cette porte est bloquée, du coup je vais devoir la débloquer. Encore du sucre. Allons lui demander de déblayer le gros tas de terre qu'il y a là-bas. Encore du sucre. Alors oui, c'est très très lent de déblayer ces gros tas de terre. Ce sera plus rapide si nous avions une pelle, mais malheureusement je ne l'ai pas encore. Et comme vous le voyez, c'est quand même assez long. Mais bon, c'est une étape obligatoire pour accéder aux casiers qui sont juste derrière. Et je viens de remarquer que j'ai un petit crochet. Ce petit crochet permet d'ouvrir des portes qui sont fermées, ou des casiers, avec une plus grande discrétion. Car oui, lorsque l'on partira pendant la nuit, il y aura des portes ou des casiers qui seront fermées. Et ces crochets permettront de les ouvrir avec une plus grande discrétion, pour éviter de se faire remarquer. C'est un petit peu trop long, c'est pas grave. Allons voir déjà ce qu'on peut crafter. J'aurais bien besoin d'un lit, pour la première nuit. Voyons voir. Voilà ce qu'on peut déjà crafter. L'atelier métallurgique qui servira à faire des balles, des fusils. Un récolteur de pluie, pour la nourriture. Une petite cuisine. Des filtres, pour récolter la pluie. Faisons l'atelier. Voyons voir si je peux me faire la pelle directement. Ça va bientôt être fini. Il me reste un petit deuxième. J'ai aussi là fini. J'hésite à garder mon crochet. Gardons-le pour le moment. Alors voyons voir si je peux me faire cette pelle. Je peux me faire cette pelle. Parfait. Hop, hop. On va aller voir ce qu'il y a dans ce petit tap que j'ai oublié, apparemment. Du sucre. Il y a pas mal de ressources. J'ai terminé la pelle. Parfait. Regardez comme ça va. Ça va largement plus vite. Bonheur. Au final, je vais quand même utiliser le crochet. Voyons voir si il y a de bons trucs. Est-ce que je peux augmenter mon atelier ? Je ne peux pas. Parce que oui, il y a des médicaments. Il y a des ateliers que l'on peut augmenter pour crafter plus d'objets, etc. Faisons notre lit. Alors oui, on est en hiver. Du coup, il fait un froid abominable. Mettons du consommable pour augmenter la chaleur. On le voit en haut à gauche. Et à ce que je vois, Boris est légèrement malade. Parce que oui, nos survivants peuvent tomber malades, peuvent être fatigués, avoir faim, très faim, avoir des blessures, être déprimés, tristes. Et il faut faire en sorte que nos survivants n'aillent pas tout ça. Et qu'ils survivent. Une radio. Je vais me faire un deuxième. Pour être sûr de passer la nuit correctement. Voyons voir. Alors oui. La nuit se termine à... Enfin, le début de la nuit commence à 8h. On est obligé de passer à la deuxième phase. Et nous n'avons pas le choix. Ça passe à la nuit automatiquement à 8h. Alors, ça y est presque. Plus qu'une petite heure. Ah, il y a aussi de la neige, comme on est en hiver, qu'on pourra récolter. Parce que les récolteurs de puits que vous avez vu tout à l'heure seront gelés et ne seront inutilisables. Voilà la nuit. Alors voilà. Ça, c'est la nuit. Ou du moins le planning, dans lequel on pourra décider qui partira récolter des ressources, qui dormira dans un lit, qui dormira à terre, ou qui montra la garde. Parce que lorsque l'on sera parti, il y aura certainement des pilleurs qui viendront piller notre maison. Et ça, ce sont des petits endroits qui se rajouteront au fur et à mesure, et qu'on pourra visiter pour aller récolter des ressources. Comme par exemple, beaucoup de pièces, beaucoup de médicaments, quelques nourritures. Le petit immeuble, il n'y a pas de danger. Beaucoup de pièces, beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux. Allez, c'est parti. Allons le visiter. Et c'est parti. Bon bah voilà. Avançons. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans ce petit appartement. Un petit taille s'est ramassée. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Une carotte et des matériaux. Parfait. Continuons. Et ici, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Des matériaux et du bois. Ça va. C'est pas le top, mais ça va. Ici, qu'est-ce qu'il y a ? Du fertilisant et du café. Ah, petite astuce, toujours regarder à travers la serrure. Ça vous évitera de tomber avec un bandit et de vous faire tirer dessus par erreur et de crever bêtement. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans ? Du fertilisant. J'ai vu des balles. Ça sera très utile lorsque je posséderai un fusil pour pouvoir me défendre, tout simplement. Des balles, de la nourriture. Je ne vais pas tout prendre. Je vais en prendre que ce qui est nécessaire et regarder un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a-t-il ici ? Ah, ici c'est une porte qu'on ne peut traverser uniquement si on possède une lame-scie. La lame-scie, on peut la créer ou la crafter avec la table de métallurgie qu'on a vue tout à l'heure. Mais il faut l'upgrader, la table de métallurgie, avant de pouvoir créer la lame-scie. Et ici, qui y a-t-il ? Encore des matériaux et des balles. Je suis totalement full, donc rentrons. Et c'est comme ça que ça s'achèvera cette petite nuit. Il faut savoir que la nuit ne peut pas dépasser 6h du matin. Où il sera plus difficile de rentrer chez vous car des snipers guetteront les routes. Et vous risquerez de vous faire tuer si vous ne rentrez pas avant. Rentrons chez nous et voyons voir ce qu'on a ramassé au total. Nous voici au jour 2. Et donc voilà, on rentre tout simplement. Et voici ce qu'on a ramassé. Avec un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la nuit. Si on a été pillé, si certains tombent malades, ce qu'on a ramené, etc. Et donc voilà, j'espère que cette petite présentation de Tissoir of Mine vous aura plu. C'était Barthios. Bye ! Sous-titrage ST' 501